Bonjour à tous. Haute-Savoie, un homme et sa fille retrouvés noyés dans le lac Léman. Explication dans cette vidéo. Dimanche 24 mars, 8h du matin. A Meiri, un village de Haute-Savoie situé sur la rive sud du lac Léman. Un soleil timide peine à dissiper les brumes de la nuit. L'abysse est glaciale. Soudain, un habitant sorti sur le port s'immobilise, incrédule. Il y a un canoë à l'eau, à quelques dizaines de mètres du rivage. A son bord, un homme brun, barbu, la trentaine athlétique, et une toute petite fille enmitouflée dans une doudoune. L'embarcation s'éloigne en silence, bientôt happée par le brouillard. Sortir sur le lac à 7h, par ce froid ? Drôle d'idée. Avec un enfant, en plus, il faut oser. Mais Aurélien, le barbu téméraire, est malheureusement prêt à tout. Originaire de Quénois-sur-Dol, dans le nord, le garçon est tombé amoureux du lac Léman lorsqu'il était enfant, à l'occasion de vacances en famille. Entre balades, baignades et parties de pêche, il y a tout de suite vu son paradis, jurant qu'il reviendrait s'y installer un jour. Mais en attendant, il grandit dans la ferme familiale, près de l'île. Une jeunesse heureuse. Adolescent, Aurélien aime la fête, les copains, et surtout faire le clown. Plutôt beau gosse, il collectionne les aventures. Plus manuel qu'intellectuel, il apprend la menuiserie chez les compagnons du devoir. Mais au début des années 2010, un double drame familial sonne le glas de son insouciance. Presque coup sur coup, ses parents déclarent un cancer. Cadet d'une fratrie de trois, le jeune homme se dévoue pour les accompagner et reste auprès d'eux jusqu'à leur mort, en 2015 et 2019. Conformément à leur volonté, il disperse leurs cendres dans les eaux du lac Léman. C'est alors qu'il fait la connaissance d'Élodie, une jeune coiffeuse lilloise, lors d'une soirée chez des copains. Le coup de foudre. La jolie brune est déjà maman d'un petit gontran. Il s'installe très vite à trois. L'enfant, qui ne voit presque jamais son vrai père. S'attache très vite à Aurélien, qui s'occupe de lui avec amour. La belle histoire est en marche. Au printemps 2020, à la sortie du confinement, le trio fait ses valises et part s'installer à Lugrin. Un gros bourg proche d'Evian, dans un mobilhome de location avec vue sur le Léman. Pour Aurélien, c'est le rêve d'une vie qui se réalise. Seule petite ombre au tableau, un soir, l'ex d'Élodie l'appelle pour lui dire de se méfier de la jeune femme. Elle va te faire vivre l'enfer. Le prévient-il en substance. Un accès de jalousie ? Persuadé d'avoir trouvé la femme de sa vie, le jeune amoureux ne tient pas compte de la mise en garde. Mais il va le regretter. À Lugrin, les premiers mois se déroulent à merveille. Élodie trouve un poste de vendeuse dans un magasin de parfumerie, Aurélien, dans une entreprise spécialisée dans la pose de terrasse en bois. Avec l'héritage de ses parents, le jeune menuisier achète une villa sur les hauteurs du bourg. Fini le mobilhome. Le petit Gontran est aux anges, et de plus en plus attaché à ce beau papa rigolo qui lui fait découvrir la nature. L'emmène en barque et lui apprend même le ski. Le bonheur de tous atteint son apogée lorsqu'au printemps 2022. Le trio devient quatuor avec la venue au monde d'une petite Lucille. Aurélien, en arrêt de travail à cause d'une blessure à la cheville, fond littéralement devant sa petite princesse. Mais c'est aussi au même moment qu'à la maison, l'ambiance commence à se tendre. Fatiguée, acariâtre, Elodie mène une vie impossible à son homme. Elle le rabaisse, lui reproche de ne rien raire de ses journées, et se plaint de devoir gérer seuls les petits. En privé, avec ses amis, elle l'accuse même de violence. Un soir qu'il manque de renverser l'eau des pattes, elle téléphone à sa mère, hystérique, en prétendant qu'il a failli mettre le feu à la villa. Un changement de comportement spectaculaire. Le menuisier repense-t-il alors à l'ancienne mise en garde de l'ex ? On lui a promis l'enfer. Il y entre de plein pied. En quelques mois, c'est l'escalade. Scène de ménage à répétition. Chambre à part. Jusqu'à l'inévitable rupture. Et l'inévitable bras de fer pour la garde de la petite. Aurélien souhaite la prendre la moitié du temps. Elodie s'y oppose. Dans l'attente d'un éventuel accord, faute d'une autre solution de logement. La jeune femme reste dans la villa, où l'ambiance est désormais détestable. Aurélien, qui se méfie à présent de ses coups bas, pose un micro pour savoir ce qu'elle raconte au téléphone en son absence. Ses pires craintes sont vite confirmées, outre les enfants, Elodie entend aussi garder la villa, dont il est pourtant seul propriétaire. En avril 2023, étourdi, le jeune homme part une semaine chez des copains dans le Nord, pour essayer de prendre du recul. Et c'est là, à 800 km de distance, qu'il apprend qu'Elodie a déposé une main courante contre lui pour violence. Il rentre aussitôt à Lugrin, mais lorsqu'il arrive, la villa est vide. Et la jeune femme injoignable. En réalité, elle est partie elle aussi du côté de l'île avec les enfants, et ne rentre que fin mais à Lugrin. Dans cette demeure qu'elle considère désormais ouvertement comme la sienne. Aurélien ne bronche pas. Il retrouve sa princesse et le petit Gontran, désormais 10 ans. C'est tout ce qui lui importe. Mais l'enfant s'est fait monter le bourrichon par sa mère et lui parle désormais aussi mal qu'elle. Il le traite de fils de pute. Sur une vidéo, on voit même le petit garçon cracher sur la voiture de celui qu'il tenait jusque là pour son deuxième papa. À l'automne 2023, en sollicitant l'aide d'une association de soutien aux femmes battues, Elodie obtient un logement social. L'infernale cohabitation cesse. Mais la jeune femme refuse de partager la petite. Et ne laisse Aurélien la prendre qu'une petite heure ou deux à la sortie de la maternelle. Un crève-cœur pour le menuisier. En ultime recours, il finit par s'adresser au juge aux affaires familiales, pour réclamer la garde partagée. Une audience est fixée au 26 mars 2024. Mais le jeune papa sait tout ce qu'Elodie a raconté sur son compte, et il ne se fait guère d'illusions, sa demande va être rejetée. C'est ainsi qu'à l'aube du dimanche 24 mars, deux jours avant la date butoir, il prend la pire des décisions. Ce matin-là, on l'a vu, alors qu'il a exceptionnellement la petite Lucille pour le week-end. Il l'emmène au lever du jour sur les eaux noires du lac Léman. Un premier témoin les voit s'éloigner sur l'onde glacée, et un peu plus tard. Deux autres promeneurs les aperçoivent à leur tour, en train de s'enfoncer en silence dans la brume. Ils n'ont même pas de gilet de sauvetage. Remarque-t-il, effaré. Un manquement irresponsable, surtout avec cette météo. Les deux promeneurs alertent les secours, qui tentent d'aller récupérer les imprudents. Mais on n'y voit rien dans cette purée de poids. Le canoë a disparu. En début d'après-midi, un homme appelle la gendarmerie en panique. Il vient de découvrir deux corps échoués sous les pontons du port de Meiri. Ceux d'un homme dans la trentaine et d'une toute petite fille. Il s'agit, on l'a tristement compris, d'Aurélien et de Lucille. Tous deux sont morts noyés. Un peu plus tard, un habitant de Lugrin appelle les pompiers, en panique lui aussi. Une forte odeur de gaz s'échappe de la maison d'Aurélien. Les soldats du feu accourent et découvrent un véritable piège. Vanne ouverte. De l'essence partout dans la maison. Le lugubre scénario se confirme. Persuadé que la justice allait lui refuser la garde de sa princesse. Aurélien aura préféré l'emmener dans la mort et tout organiser pour ne laisser qu'un champ de ruines derrière lui. Au final, la villa de son bonheur enfuie a pu être sauvée. Mais pas la malheureuse fillette, prise par les eaux sombres qui avaient déjà avalé les cendres de ses grands-parents. Une tragédie irréparable. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.